En gymnastique rythmique sportive, chaque exercice est noté sur 10. Le jury a pour mission d'apprécier le travail corporel, l'expression artistique, mais surtout la technique à l'engin. Dans le cas précis du ballon, celui-ci ne doit jamais rester statique. Rouler, rebond, lancer doivent s'enchaîner. Rouler, rebond, lancer doivent s'enchaîner. Rouler, rebond, lancer doivent s'enchaîner. Le secret de la gymnastique rythmique sportive, c'est de ne pas laisser paraître sa complexité. Pourtant ici, chaque lâché a été répété des centaines de fois, et seuls les initiés peuvent se rendre compte d'une erreur éventuelle. A sa sortie, Stéphanie Cotel devait commenter sa prestation, qui pour un néophyte, semblait pourtant impeccable. Quand un lancer n'est pas parfait, est-ce qu'il y a moyen de le récupérer ? Oui, bien sûr. Par exemple, mon cerceau, j'ai fait que la moitié de mon programme. Quand j'ai lancé avec le pied, par exemple, il était trop au-dessus. Normalement, il part un peu devant pour que je puisse faire une roulade. Là, il était trop au-dessus, donc je n'ai pas pu faire la roulade. Les deux pivots en versement, normalement, j'en fais deux. Là, je n'ai pu en faire qu'un parce qu'il était un petit peu derrière. Donc j'en ai fait un, et j'ai fait quelques pas en arrière pour aller récupérer mon cerceau. Donc on limite le programme qui a sous les lancers pour essayer de récupérer convenablement. Savoir prendre des décisions en moins d'une seconde, voilà une qualité insoupçonnée, pourtant indispensable à ce niveau de la compétition. Un lâché avec trois roulades pour conclure l'exercice, Stéphanie Cotel obtiendra un 9,50. Quant à l'équipe de France composée de ses trois gymnastes, elle se classera pour la première fois de son histoire parmi les dix meilleures nations européennes. Le titre devait se jouer entre trois gymnastes. La première à se présenter, championne du monde et d'Europe en titre, la soviétique Alexandra Timotchenko. Pendant huit ans, les Bulgares avaient dominé la discipline. Alexandra Timotchenko devait briser cette hégémonie il y a deux ans à Helsinki. La première à se présenter, championne du monde et d'Europe en titre, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ses qualités, son travail corporel d'une grande pureté, son amplitude de geste et surtout une incroyable personnalité sur le praticable. La première à se présenter, championne du monde et d'Europe en titre, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 1 mètre 63 pour 40 kilos, un gabarit exceptionnel pour la gymnastique rythmique sportive et surtout un travail corporel et une chorégraphie largement inspirée de la danse contemporaine. Aujourd'hui, le seul reproche que lui font certains techniciens, c'est son manque de prise de risque. La deuxième gymnaste concernée par la médaille d'or, Julia Baïtcheva de la Bulgarie, un travail totalement différent des soviétiques. Moins athlétique, mais plus précis techniquement. Moins athlétique, mais plus précisément. Sous-titrage MFP. Musique de générique Toujours barré par sa compatriote Alexandra Timoshenko, aujourd'hui, Oksana Skaldina se hisse parmi les favorites, notamment après sa récente victoire en Coupe du Monde à Bruxelles. Musique de générique 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 Musique de générique